Et nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Claude Boulard, maire de la ville de Dumans. Donc la ville qui nous accueille et M. le maire qui souhaite s'adresser aux congressistes. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je ne voudrais pas troubler l'ordre de vos travaux, mais j'ai une excuse à présenter le temps. Je n'y suis pour rien. En même temps, j'ai été très impressionné en arrivant sur l'importance de votre congrès, les partenaires que vous avez. On sait bien que pour tenir un congrès, il faut des partenaires. En arrivant, c'est rare, vous savez, que sur l'esplanade, on occupe l'esplanade du balai des congrès avec autant de partenaires. Je vous le dis, c'est la première fois que je vois un congrès qui a donc une grande vitalité puisqu'il rassemble autour de lui beaucoup d'acteurs. Sur les débats qui sont les vôtres, bien sûr, le maire ne serait en aucun cas s'immiscer. Je suis un passionné de la charte d'Amiens sur l'autonomie entre le monde syndical et le monde politique. Je trouve que c'est un choix tout à fait essentiel qu'a fait notre démocratie. Je mesure par contre l'importance du mouvement syndical dans notre pays, la difficulté du travail qui est le vôtre. Je pense que c'est beaucoup plus difficile encore que nos propres fonctions parce qu'il y a d'immenses attentes, bien sûr, beaucoup de difficultés pour y répondre avec la nécessité d'obtenir l'adhésion, d'accroître la participation de nos concitoyens qui ont une petite tendance, dans vos structures comme dans les nôtres, à choisir quelquefois l'abstention, la non-participation. On est tous frappés par ce phénomène et on peut ensemble tous réfléchir à cette question parce que vous en avez la conviction, je l'ai aussi, que les missions que vous remplacez sont importantes. avoir une industrie, et vous êtes dans une grande ville industrielle, il n'y a plus beaucoup de villes qui ont encore de l'industrie, j'espère qu'on en aura encore demain, mais c'est vrai que le Mans a cette chance d'avoir encore une histoire, un présent industriel. Le tracteur qui était à l'entrée, bon, c'est important, classe. C'est un partenariat, ça n'a pas été simple, vous savez, c'était avant Renault, les mutations, les restructurations ne sont jamais ça, mais il faut bien reconnaître que nous accueillons aujourd'hui dans le domaine du machisme agricole une magnifique entreprise industrielle au même titre que nous avons gardé du côté du monde automobile de très, très belles entreprises industrielles. On a encore une fonderie, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le monde automobile. Donc moi, je mesure comme maire l'importance d'avoir, sur ma ville, de l'industrie. Et donc, je mesure l'importance et l'intérêt de la bataille qui est la vôtre pour défendre la préservation d'un avenir industriel pour un pays comme le nôtre et pour notre ville par voie de conséquence. Voilà, très simplement, ce que je voulais vous dire. Merci, merci d'avoir choisi la ville pour ce congrès. Ça fera partie de l'histoire. Ce n'est pas rien, quand même, le congrès des métallos. Il y a des références, comme ça, il y a des images qu'on a dans la tête, des souvenirs. On a vécu souvent des drames industriels dans nos territoires. Et donc, il y a derrière le mot de métallo beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de références, beaucoup de sensibilité. Et donc, merci de l'avoir choisi. J'espère en même temps que vous aurez l'occasion, au-delà des travaux qui sont les vôtres, de la découvrir. Vous verrez, alors un maire dit forcément que sa ville est très belle, mais elle n'est pas toujours très connue. Personne ne sait, je vous en dis deux mots, que nous avons la plus belle muraille romaine, en même temps que celle de Rome et de Constantinople. Ils avaient fait du développement durable sans le savoir, les Romains, parce que si on leur allait dire, vous savez, votre muraille sera encore là, alors que sa fonction de défense n'existe plus, je dis, ce n'est pas vrai. Et donc, on a cette chance que l'histoire nous a légué beaucoup de choses, beaucoup de patrimoine et qu'on a conjugué d'une certaine manière l'histoire et la modernité. La modernité, c'est le monde industriel qui nous l'a apporté. C'est du reste l'automobile, fondamentalement, qui a bouleversé le paysage humain de notre ville. Voilà, j'espérais que vous l'avez découvert. Donc, il me reste en remercie à nouveau de vous souhaiter un très bon congrès et d'espérer que, car je connais vos convictions, je connais les difficultés qu'il y a à les faire avancer, mais on a au moins une valeur commune. C'est l'importance que nous attachons au monde industriel, dans nos villes, et donc la reconnaissance du rôle qui est le vôtre pour défendre, partout où on le peut, l'avenir industriel de la France. Merci de ce travail et très bon congrès. Merci, je vous laisse bien sûr poursuivre vos travaux. Très, très bon travail.